Musique Merci mille fois Rick, ça m'a beaucoup amusé de visiter ce zoo. De rien mademoiselle Lune, j'espère que ça a plu aux élèves. Qui ? Eux ? Oh mais j'en suis sûre, si vous me parliez de ces adorables créatures. Bien, c'est une famille de singes chinois. Ah oui ? Oh c'est fascinant. Vous savez Rick, je rêve depuis toujours de bâtir ma propre famille un jour. Vous n'êtes pas la seule, vous savez. Tout le monde rêve d'avoir une famille. Oh ! Une minute ! Excusez-moi, mais il y a un lama qui m'appelle. Mais attendez, j'étais juste... Essayez de ne pas bouger tous les deux. Oui, c'est bon. Étoile des neiges croit que ce cheval est un toboggan. Je suis certaine que ce cheval lui fait penser à Pégase. Il m'arrive souvent d'y penser. J'espère que je pourrai le revoir un jour. Je me demande s'il pense à moi lui aussi. Chaque fois que je regarde les nuages, je repense à notre aventure dans la ville des nuages. Pégase était si courageuse, si plein de vie. Je donnerai tout pour le monter à nouveau. Le vent dans mon visage m'a fait un effet que je n'oublierai jamais. Quand on aura trouvé tous les objets de monstres, tu pourras le revoir quand tu voudras. Attention, monstres repérés ! Mondo, Rokna, au laboratoire, vite ! Il faut partir au royaume des vents immédiatement. Pourquoi ? Est-ce que c'est grave ? Non, loin de là. À moins de considérer qu'attaquer un monstre est quelque chose de grave. Il a vu trop d'explos. Allez, en avant ! Rokna va vous en mettre plein les yeux ! Mais attendez-moi ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Allons-y ! Il y a un monstre qui nous attend, alors en avance, sinon il va s'impatienter. Génial, c'est le moment que je préfère. Quoi encore, Tenaqar ? Il est temps pour vous d'apprendre à survivre dans la jungle, espèce de fainéant. Oui, vous apprendrez à draper le courageux et à savoir manger des limaces. Oh non, jamais de limaces ! Ne dis pas ça, c'est peut-être délicite les limaces. Quel dommage, je sens qu'on va rater le ragoût de limaces. Glucobatch, venez, on s'en va. Avant, vous allez être obligés de traverser cette jungle pour sortir d'ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est éviter les crocodiles, les rhinocéros, les éléphants et un immense piton. Eh bien, puisque c'est comme ça, alors je n'irai nulle part. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Je dirais que je suis heureux que ton père ne soit pas là pour voir que tu es devenu une poule mouillée. Puisque tu refuses d'aller à la jungle, alors la jungle viendra à toi. Non, pas moi ! Vous avez vu ça ? Il doit avoir faim. Qu'est-ce que vous attendez ? Allez, haut de travail ! Non, non, au secours ! J'ai aucune envie d'être avalée par un serpent. J'ai horreur du noir et je suis claustrophobe. Reviens ici, espèce de lâche ! Je n'en reviens pas ! Ma vie est en train de devenir un vrai film d'horreur. Sauvez ! Dépêchez-vous de décoller. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi on va dans la ville des nuages ? Je sais qu'on a déjà cherché là-bas, mais avec tous les monstres qui entrent et qui sortent sans arrêt, un nouveau venu dans la ville des nuages a très bien pu apporter un objet personnel. En plus, tu pourras voir ton ami Pégase ! Ça serait génial de le retrouver. Il était tout petit quand on s'est rencontrés. Après avoir retrouvé son courage, il s'est transformé en étalon et ensemble, on a gagné la grande course de la ville des nuages. C'est vrai, oui, j'ai un ami qui m'attend, alors dépêchez-vous ! Euh, Mondo, je te rappelle que c'est toi qui pilote. Ah bah oui, c'est vrai. C'est bizarre, c'était pas comme ça dans mes souvenirs. Tu as raison, avant c'était une grande prairie colorée entourée de forêts vertes. Oui, c'est devenu triste comme tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et voici la réponse. Un cyclope ? Mais c'est pourtant pas sa place. Ce cyclope appartient au royaume de la Terre, en bas. Son œil détruit tout sur son passage, partout où il va. Mondo, il pourrait facilement nous éliminer, alors éloigne-nous très vite. Attention ! Ah ! Merci bien. Il n'a pas l'air de beaucoup nous aimer. Pegas, ça nous fait vraiment plaisir de t'en voir. Oh oui, merci Pegas, tu es arrivé juste à temps. On ne serait plus là sans ton aide. Avant, cet endroit était vert et luxuriant. Maintenant, on dirait que quelqu'un y a mis le feu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, d'après Pegas, depuis que le cyclope est arrivé dans le royaume des vents, il détruit tout sur son passage. Jusqu'ici, personne n'a été capable d'arrêter cette brute. Mais on va devoir le faire. On a affronté Gabriel et après nous être donné du mal, on s'en est très bien sorti. Le cyclope ne peut pas être pire. Il faut juste donner le meilleur de nous-mêmes. Pourquoi je n'ai pas choisi un métier plus sûr comme la débullition ? Le cyclope n'a pas détruit tout le royaume des vents parce qu'il ne peut pas voler. Tout le monde s'est réfugié dans la ville des nuages. Mais la situation est dramatique. On va les aider. Il a déjà détruit plus de la moitié de nos terres et on n'a aucun moyen de le battre. On a amené ceux qui ne pouvaient pas voler dans la ville des nuages pour les protéger. Mais nos réserves commencent à manquer. Je ne sais pas combien de temps on va pouvoir tenir. S'il trouve un moyen de venir jusqu'ici, ce sera la fin pour nous. Mais il n'est pas invincible. Il y a forcément un moyen de l'arrêter. Il y a en effet un monstre qui vit dans les montagnes du nord et qui a déjà vaincu des géants. Du moins, c'est ce que dit la légende. Mais on ne l'a jamais vu et certains pensent qu'il ne s'agit que d'un mythe. Et comment il s'y prend ? Il utilise certainement un objet personnel. Papa, ce n'est pas le moment de parler comme ça. On a ratissé toutes les montagnes du royaume et on n'a jamais réussi à le trouver. On voulait se servir de Pégase pour trouver ce monstre, mais il a dû rester ici pour prendre soin de sa sœur. Sa sœur ? Oh, ça alors ! Elle est arrivée en même temps que les autres réfugiés. Mais qu'elle est mignonne ! Regardez ça ! Ma sœur s'appelle Peggy. Peggy ? Oh, c'est très joli ! Ton grand frère est génial ! Merci, Rokna. Peggy est encore si petite que je dois la surveiller tout le temps. Oh, je peux t'aider à le faire ! Toute ma vie, j'ai toujours rêvé d'avoir une petite sœur ! Je serai comme ta grande sœur. Je jouerai tout le temps avec toi et à tout ce que tu voudras ! Franchement, tout ça devient très bizarre. Pégase, allons trouver ce monstre des montagnes, si tu veux bien ! Hein ? C'est le seul moyen de sauver le royaume des vents. Rokna peut garder Peggy et elle le fera gratuitement. Ah oui ! Mondo a raison. Si tu t'occupes de Peggy, je pourrais partir à la recherche du monstre des montagnes et tenter de mettre fin aux destructions du cyclope. Tu nous rendrais un énorme service. Pégase sait que si on travaille ensemble, on réussira peut-être. On va emporter le co-ordinateur avec nous. On va fouiller chaque sommet jusqu'à ce qu'on retrouve ce monstre et qu'on le ramène. Oh non, n'y va pas, Mondo ! C'est trop important, Rokna. Il le faut. Tu devras être vigilante en mon absence. Mais j'ai peur ! Tu n'as jamais eu peur de rien en dehors des grenouilles et des araignées. Tout ira bien. Mais si jamais je ne reviens pas, je veux que ma collection de pièces te revienne. D'accord, mais promets-moi de faire attention. Compte sur moi. Mondo ? Tout ça est trop sentimental. Je vais être malade s'il continue. Allons trouver ce monstre. Il est très courageux ou inconscient. Sûrement les deux, mais il n'abandonnera jamais. Il s'est lancé dans un immense défi. Permettez-moi d'ajouter que quelque chose ne va pas. Je trouve cette situation très bizarre. On a l'habitude de ce genre de situation, pas vrai ? Et je ressens pourtant l'impression d'un manque. Attention ! Chaud devant ! Match ! Mais fais quelque chose ! Vite ! Il nous rattrape ! Au secours ! Attends ! Oui ! Proposite le rayon, ce qu'ils ont ! Alors, qu'est-ce que ça fait ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Comment est-ce qu'on va trouver ce monstre ? Je ne vois plus rien. J'ai tellement froid. Je ne crois pas que je pourrais continuer. Merci, Pégase. Si tu continues à m'abriter du vent, je crois que je pourrais me réchauffer et repartir. Je voudrais tant que mon dos revienne. Tout a l'air si tranquille en bas. Même trop tranquille. Je me demande ce que fait le cyclope. Oui ! Là-bas ! Là-bas ! Tu as vu quelque chose ? Oh ! Oh ! Dix-en-tro, je ne crois pas que ce géant à toi, vous voyez les choses de la même manière. Je ne crois pas non plus. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on transporte ce repoussant géant ? Parce qu'aucun d'entre nous n'a envie de lui servir de plat principal. Il faut prévenir les autres ! Allons-y ! Quoi ? Le cyclope peut voler ? Oh non ! En avant, tout le monde ! À l'attaque ! Dis-donc, Ex-en-tro ! Je savais que tu étais méchant, mais attaquer des innocents avec une brute pareille, c'est une honte, même pour quelqu'un comme toi. Ils vont s'attaquer à moi ? Ça, je ne le supporte pas du tout ! Débarrassez-moi immédiatement de ces minables ! Dis-moi, Patch, tu crois qu'ils dorment sur un perchoir ou dans un lieu normal ? On s'en fiche pas mal ! Taisez-vous et restez concentrés ! Je veux que notre vaisseau soit prêt à attaquer la ville des nuages ! Le cyclope revient par ici ! Mando, où es-tu ? On a besoin de toi, ici ! Moi, j'ai un vilain géant, et vous n'avez rien ! Je vais prendre la ville des nuages, alors faites demi-tour avant qu'il ne soit trop tard ! Et dès que cette ville sera à moi, je vais rendre là dans Zula ou Pauvisiel ! C'est pas juste ! J'ai oublié mon cerceau à la maison ! Son pouvoir est dans son œil, soyez sur vos gardes ! Oubliez le vaisseau, c'est le cyclope le plus important ! Attendez ! Est-ce que ça va ? Faites le tour des n'approchez pas de son œil ! Oh, c'est mon tour ! Hé, passion ! Repose-moi tout de suite ! Je suis de mon côté, je te rappelle ! Quelqu'un a un casque à me prêter ! C'est bizarre ! Il n'utilise rien pour avoir encore plus de pouvoirs ! Son immense force personnelle lui permet de ne faire appel à rien d'autre qu'aux forces de la nature, comme le vent ou la foudre ! Avec tous ses pouvoirs de destruction, on n'a absolument aucune chance contre lui ! Ça suffit ! Je veux même un mort ! Oh ! Oh, je pensais à une chose ! Si jamais ça continue comme ça, ça pourrait très mal finir ! Préparez les flèches de glace ! Exzentro, je t'ai enfin mis la main dessus ! Espèce de bonheur à rien ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais... Brilleux ! Oh ! Vite, lancez les flèches de glace ! Ah ! Ah ! Je m'aurai de soif ! Très bien ! Tout le monde en position pour une nouvelle attaque ! C'est inutile, on ne peut pas le battre ! On est épuisé ! Je ne peux pas laisser faire ça ! Des gens sont en danger et je dois faire quelque chose ! Je vais montrer à ce monstre de quoi je suis capable ! C'est parti ! On ne le retrouvera jamais ! J'ai laissé tomber tout le monde ! Oh ! Non, Mundo, tu peux y arriver ! Tu as la force en toi ! Tu as raison, je ne peux pas abandonner ! Parce que Rokna et tout le monde comptent sur moi là-bas ! Si je me laisse aller, alors tout sera perdu ! Au fond de moi, j'ai le pouvoir de faire ce qui est juste ! Il y a une flamme dans mon cœur qui me rappelle à mon devoir ! Je suis là pour combattre le mal et faire triompher la justice ! Cette flamme qui me réchauffe de plus en plus me guidera vers le monstre que je recherche ! Et je pourrai enfin vaincre le cyclope ! Tout ça est un peu trop dramatique, mais ça a l'air de marcher ! C'est Yeti, le bonhomme des neiges ! C'est un gentil géant et le mâle le laisse de glace ! On l'a trouvé ! Yeti, on a besoin de ton aide ! Allez, ruban magique ! Rokna ! Arrête l'horrible ! Tu es laid, tu es méchant ! Tu as du poil au dos et tu ferais bien de te laver ! Maintenant, tu vas devoir payer la note pour avoir ennuyé tous les habitants du royaume des vents ! Bien dit, mon dos ! À l'attache ! Retenons ! Manda ! Ensemble, nous les vaincrons ! Surtout, n'oublie pas, Yeti ! Tu dois rassembler toutes tes forces pour le battre ! Bravo à Rokna et à Mundo ! Les défenseurs du rêve ! J'espérais un bel objet de monstre, mais cette hache sera notre prix de consolation ! Merci pour tout ce que vous avez fait ! Vous avez ramené la paix et sauvé le royaume des vents ! Vous serez toujours les bienvenus dans notre ville, alors revenez quand vous voulez ! Merci ! On reviendra ! Quand tu reviendras, Mundo, je t'emmènerai faire un vol tout autour du royaume des vents ! C'est vrai ? Oh ben voilà une excellente idée ! Il y a tellement d'endroits que je ne connais pas dans le royaume des vents ! C'est chouette de ta part ! Oui, tu es génial ! Et toi, Peggy, tu es la plus adorable des petites sœurs ! Attendez, ces chevaux volent à plus de 300 km à l'heure ! Si j'en ramenais un sur la Terre, je ferais un vrai malheur sur les champs de course ! Mundo, ça va, t'en es sûr ? T'as l'air d'avoir perdu ton meilleur ami ! Qu'est-ce que t'as, dis-moi ? Oh, rien ! Je suis juste en train de réaliser à quel point Pegas va me manquer ! Oh ! Ça alors ! Ouais, c'est Pegas ! Il est venu nous dire au revoir ! Merci de nous escorter ! Je reviendrai bientôt, c'est promis ! Au revoir, mon ami ! Quand tu reviendras, je t'attendrai ici même ! Alors, comme ça, on est coincés ici avec notre vaisseau ! J'ai absolument tout essayé, ce lion refuse de bouger ! Comment ça ? Est-ce que vous avez appuyé sur tous les boutons, au moins ? Oui, toutes les commandes du vaisseau sont coincées, il n'y a qu'un seul bouton qu'on n'a pas essayé ! Et duquel est-ce que tu parles ? De ce joli petit bouton rouge ! C'est injuste ! Pourquoi c'est toujours moi qui perd ? Je demande... Hé, hé, mais arrêtez ça ! Je suis en train de tourner ! Je suis en train de tourner ! ... ...